Bonjour les amis, c'est Cyril Delisle. Et aujourd'hui, après avoir parlé de l'Inquisition et des croisades, eh bien, je vais parler d'une autre critique qui est faite régulièrement à l'Église par ses détracteurs, l'obscurantisme du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge était-il plongé dans l'obscurantisme par l'Église catholique ? Bon, d'abord, je me base, en fait, je lis même ce qui vient du site l'Église Lumière du Monde, dont je vous donne le lien, encore une fois, en description. Bien, commençons donc par l'accusation qui est faite à l'Église. Elle est la suivante. Tout au long du Moyen-Âge, l'Église qui dominait la société aurait réprimé les classes populaires. Elle aurait réprimé avec violence les libertés individuelles. Elle aurait empêché le développement de la connaissance et maintenu les hommes dans l'ignorance et la superstition. Quelle est la réalité historique maintenant ? Après la chute de l'Empire romain en Occident, l'Église a assuré seule l'instruction de la population. Je rappelle que l'école est une invention de l'Église. Les écoles monastiques accueillent largement les enfants, nous sommes donc au Moyen-Âge, garçons et filles. Les monastères servent de bibliothèques où sont conservées et recopiées les ouvrages des auteurs grecs et latins en théologie et en philosophie, mais aussi dans les sciences profanes. Donc apparemment, on n'a pas cherché à empêcher le développement de la connaissance et maintenu les hommes dans l'ignorance et la superstition. À partir du XIIe siècle, les ecclésiastiques et les religieux ont créé les universités. Voilà, puisque l'Église a inventé toutes les formes d'écoles que l'on connaît et donc aussi les universités, dans lesquelles sont accueillis, étaient accueillis dès le Moyen-Âge des étudiants de toute l'Europe. Sur le plan de la justice, l'Église n'a cessé de lutter pour faire diminuer la violence du pouvoir séculier et pour défendre les droits des personnes contre le pouvoir arbitraire, c'est-à-dire éventuellement injuste. L'Église est également, à cette époque, le premier acteur du soin offert aux pauvres et aux malades, puisque l'Église a inventé l'hôpital. D'ailleurs, un exemple, dans les hôpitaux qui étaient donc tenus par des religieux en ce temps, on comptait un frère ou une sœur pour deux malades en moyenne. C'est un ratio extraordinaire que l'on ne retrouve plus aujourd'hui dans les hôpitaux qui sont en crise. Quant à l'Église, entre guillemets, « dominante et oppressive », c'est ce qu'on appelle un sophisme, c'est-à-dire une présentation trompeuse des choses. Au Moyen-Âge, en Europe, presque tout le monde est catholique, membre de l'Église, donc oui, évidemment qu'elle est dominante. Mais elle ne domine pas par la force, elle est dominante dans les faits. Les évêques, grands seigneurs, ne sont pas plus l'Église que les laïcs ou les clercs de plus basse condition. Maintenant, je vais citer quelques exemples que vous pouvez trouver aussi sur le site sur lequel je me base. Dès la fin du 8e siècle ou le début du 9e siècle, Saint Théodule, évêque d'Orléans, Saint Théodulf, pardon, évêque d'Orléans, a créé dans son diocèse l'école gratuite pour les enfants de toutes conditions sociales. Voilà. Fin du 8e siècle, début du 9e siècle, c'est-à-dire plus de 1000 ans avant Jules Ferry. Donc, ce n'est pas Jules Ferry qui a inventé l'école gratuite pour tous. Aussi, les théologiens sont aussi souvent des scientifiques. Ce qui ne va pas avec l'accusation d'empêcher la connaissance et maintenir les gens dans l'ignorance et la superstition. Un exemple, Saint Albert le Grand, qui est un théologien renommé, un théologien, c'est un homme qui étudie les réalités divines, les réalités métaphysiques qui touchent à Dieu. Eh bien, cet homme était aussi l'auteur d'une série d'encyclopédies sur le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Et cela, plusieurs siècles avant le projet des encyclopédistes du 18e siècle, parmi lesquels les lumières, les fameuses lumières. Vous savez, en fait, la lumière, nous l'avions déjà. Voilà. Le Speculum Maius du religieux dominicain Vincent de Beauvais, voilà, qui est né en 1263, est demeuré la plus volumineuse encyclopédie d'Occident jusqu'au milieu du 18e siècle. quand même un peu important, intéressant à savoir. L'Église médiévale a défendu ou même instauré des droits fondamentaux comme le droit d'asile et aussi l'exigence du consentement de la femme pour son mariage. Voilà, donc, l'exercice du pouvoir despotique. On ne sait pas trop. Au tournant de l'an 1000, l'Église a initié un vaste mouvement pacifiste, la paix de Dieu, multipliant les assemblées en vue d'établir la paix dans le monde chrétien et de réglementer l'usage de la violence, interdisant par exemple aux soldats de s'attaquer aux civils ou interdisant l'usage des armes de trait, arcs et arbalètes, qui étaient considérées comme exagérées. L'Église médiévale a joué un rôle comparable à cette époque à celui des Nations Unies aujourd'hui. Voilà, qui par exemple a obtenu l'interdiction des armes chimiques. On a donc pour le pouvoir par la violence, pour la réprimation, eh bien, c'est... Encore une fois, ça laisse dans le doute. Au moins. Les cathédrales sont bâties par des artisans libres qui sont réunis en corporations. Donc, en fait, c'était l'équivalent de nos syndicats, notre sécurité sociale et puis bien plus encore. Bâtir une cathédrale, c'était un chantier public qui donnait du travail à toute une région pendant plusieurs générations et qui permettait le développement de tous les arts. Voilà. Étonnant, hein, pour une église aussi répressive, aussi dictatoriale. dictatoriale. Voilà. Et puis, il y a des historiens qui l'ont prouvé. Là, vous pouvez retrouver les sources sur la page directement que je vous m'en liens. L'historien franc-maçon et anticlérical. Donc, on n'a pas affaire à un copain de l'église. Louis Blanc a lui-même reconnu tout le bien fondé des actions de l'église au Moyen-Âge dans ses ouvrages. Vous pouvez, encore une fois, regarder les liens ci-dessous. Voilà. Eh bien, que la lumière de l'église et la lumière du Christ vous accompagnent pour vous mener vers Dieu, vers la vérité, qu'ils vous permettent de faire le tri entre le bon grain et l'ivré, entre la vérité et le mensonge qui prolifèrent dans ce monde et que Dieu vous bénisse et protège tous vos proches. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada